Bienvenue dans cette vidéo d'introduction à mon comparatif des plans de tomates du bureau comparé à ceux de la chambre d'amis. Donc je voulais vous faire part de plusieurs choses en fait et surtout pour commencer de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc j'avais fait des cacahuètes de chez Action, donc j'en avais fait une deuxième série. Donc comme vous voyez en fait, seuls les trous vides en fait correspondent à des cacahuètes qui ont fonctionné. Les autres n'ont pas du tout fonctionné, donc je les ai lancés je crois. Le 14 mars, donc voilà, il est clair que ça ne lèvera plus. Il y en a une là qui est abortée parce que vraiment on voit qu'elle est même je dirais moisie, je ne sais pas trop, mais bon, toujours est-il qu'elle n'a pas fonctionné. Alors, en plus de ça, j'avais aussi lancé du maïs doux, des potimarron, donc ça, ça fait partie du semi de cucurbitacée. Donc voilà, j'ai beaucoup de maïs pop-corn qui n'a pas fonctionné. Donc il y a du maïs doux, du maïs pop-corn et des tournesols de chez Marcal. Donc ça, c'était le sachet de graines acheté dans le magasin bio. Donc voilà, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y en a une partie qui a fonctionné et pas l'autre. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Bon, donc comme j'ai l'intention d'utiliser le maïs comme support pour mes petits pois grimpants, je vais en refaire, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent. En plus de ça, j'ai tenté de faire du semi d'épinards. Alors, je m'aperçois qu'en fait, c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée, comme on dit. Donc on voit que les épinards montent en graines, en fait. Donc, bon, voilà, j'ai voulu faire ça, mais je m'aperçois que c'est complètement idiot comme essai. Comme essai, mais bon, voilà, il n'y a que quand on le teste, qu'on pense en erreur. Donc autant les choux, c'est intéressant de les faire en semis, les épinards, pas du tout. Donc, bon, je le saurai pour la prochaine fois. Alors, j'ai fait de la consoude. Donc j'ai fait ça, le 18-3. Donc voilà, on voit que j'ai deux plantes huiles qui sont sorties. Donc les autres, je pense, devraient plus tarder. Je ne connais pas le temps qu'il faut pour que la graine germe, le temps de germination. Mais en tout cas, bon, ça a l'air encourageant. Alors, j'espère qu'il y en aura, bien sûr, plus que deux. Mais bon, pour l'instant, voilà, je ne considère pas ça comme un échec. Alors, j'ai fait aussi du basilic. Bon, c'est pareil, je ne sais pas le temps de germination, 18-3. On est le 27-3. Donc, bon, je n'ai pas l'impression que ça sorte pour l'instant, mais bon, on verra bien. Donc, je reviens sur les cacahuètes germées dans du coton. Donc, la solution que j'ai trouvée sur Internet pour faire germer les cacahuètes. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, ce n'est pas très ragoûtant. Le coton a pris la couleur un peu marron. Donc, on voit que certaines cacahuètes germent. Donc, voilà, ça a l'air d'être une bonne solution. Donc, maintenant, je pense que je ne vais pas tarder à les planter parce que j'ai peur que ça se mette à moisir, en fait, en les laissant comme ça dans beaucoup d'humidité. Parce que c'est vraiment très humide. Donc, voilà, ça fait un peu des filaments. Alors, je pense qu'il serait temps de les sortir. Donc, voilà, je laisserai les autres au cas où, mais bon. Donc, je pense que là, il est temps de les mettre en pot. Voilà, donc, c'était pour vous montrer ça. Donc, apparemment, cette solution fonctionne. Bon, voilà, il faut voir, en fait, le pourcentage de réussite comparé à celui-ci. Où là, on voit que c'est moins de la moitié qui a fonctionné. Donc, bon, ce n'est pas grave. Il faut tester, de toute façon, pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai toujours les anciennes cacahuètes qui, elles, ont fonctionné. Alors, il y en a certaines, on voit, ici. Pareil, elles ont aborté, apparemment. Elles sont restées à ce stade. Là, elles ne bougent plus, en fait. Elles ne sortent plus. Donc, bon, je pense que je vais considérer que c'est un échelle. Je ne sais pas. Pourtant, on dirait qu'il y a quelques petites feuilles, là, qui sortent. Donc, bon, je vais quand même les garder. Je ne vais pas les jeter. Mais bon, c'est bizarre que ça mette autant de temps, alors que les autres sont sortis super vite. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, ici, c'est pareil. En fait, j'ai des tomates qu'il faut absolument que je repique. En fait, on voit la taille qu'elles ont. Donc, là, j'ai un peu abusé pour la remettre en pot. Donc, là, je vais essayer de le faire, là, comme j'ai récupéré des pots. Pareil pour tout ce qui est cucurbitacé. En fait, on voit que, là, par exemple, j'ai courge butternut. Là, c'est pareil, il faut les mettre en gros pots. Donc, je vais voir si je peux les mettre là. Parce qu'en réalité, je n'ai que deux caisses pour mettre tout ça. Donc, je vais faire un choix. Je pense que je vais déjà commencer par les cacahuètes. Comme ça, je ferai le point sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et les cucurbitacés, je pense. Parce que là, ça, c'est vraiment, ça a besoin d'être vraiment mis dans des pots de grande taille. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre dans mes semis. J'ai positionné une table devant une autre fenêtre que j'avais. Donc, c'est du bricolage, en fait. J'ai une table quand même assez grande. La fenêtre est assez grande, elle aussi. Donc, voilà. J'ai pu positionner tout ce qui était maïs. J'ai une tomate, là, qui se balade. Donc, ensuite, voilà, les tournesols. On voit les tournesols. Toujours du maïs. Quelques tomates, pour compléter les bacs. Donc, ici, on a des concombres. Donc, les concombres se développent bien. Des avantages, en fait, de cette fenêtre, c'est que, évidemment, il n'y a pas d'éclairage LED. Et donc, on voit que les plans se tournent vers la lumière. Donc, bon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire comme ça. Donc, en tout cas, pour cette année, on verra l'année prochaine. Mais, bon, là, on voit les œillets d'Inde. Donc, comme l'indiquait Permagaya, il y a des chances pour que ça fleurisse, là, d'ici quelques jours. Je ne sais pas combien de temps ça peut mettre pour fleurir. Mais, bon, c'est la première fois que j'en fais. Donc, d'habitude, je les achète. Mais, cette année, j'ai décidé de les faire moi-même. Donc, voilà. Donc, je les ai fait. Le 20 février. Donc, je pense que j'aurais pu attendre encore au moins 10 jours. Facile. Donc, voilà. Là, j'ai fait de la bourrache. Donc, je suis assez content parce qu'en réalité, il n'y a qu'un pot qui n'a pas fonctionné. Donc, sur 14 pots, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas fonctionné. En plus, j'ai ajouté d'autres choses parce que j'ai un chou, là, je crois. Donc, j'avais besoin de place. Donc, j'avais besoin de mettre quelques pots en plus. Une tomate, ici. Donc, voilà. Et l'autre partie des œillets d'Inde, là, qui pousse pas mal. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, ça commence vraiment à s'accumuler. Donc, là, j'ai encore un peu de place. Donc, je vais pouvoir mettre les deux caisses que je vais faire, là, tout à l'heure. Et voilà. Donc, ensuite, il faudra que je retrouve des caisses pour mettre la bourrache, pour mettre tout un tas de semis que j'ai lancés. Donc, voilà. Comment tant attendu ? Le comparatif des semis du bureau et de la chambre d'amis. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, les semis de la chambre d'amis sont vraiment très mal en point. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez de lumière dans la chambre d'amis, tout simplement. Donc, on voit que ces semis qui ont été faits en janvier ont une taille vraiment très réduite comparée aux mêmes semis faits à la même date. Donc, comme vous pouvez le constater, je pense que les plus grands font dans les 30 cm. Je vais le mesurer tout de suite. Donc, je pense que c'est celui-ci, en fait, le plus grand. Dans l'autre sens. Voilà. Donc, on est à peu près à 30, donc c'est approximatif, mais à vue de nez, on est vraiment à 30. Donc, voilà, pour les plus grands. Et donc, comme je vous l'avais expliqué, les plans les plus grands, en fait, je les mets plus loin de l'éclairage LED. Pour favoriser, justement, ceux qui progressent moins vite. Donc, voilà, donc, globalement, c'est uniquement ces deux bacs-là. Donc, ce bac-là et ce bac-là qui sont de janvier. Donc, on en a des plus petits. Alors, bon, je pense que ça dépend aussi de la variété. Mais on en a des très grands. Donc, dans les très grands, on a... Je vais essayer de voir. Voilà, donc, je ne sais pas si on voit. Ce n'est pas évident. Voilà, la Purple Rachen. Donc, celle-ci, je crois qu'il y a la Banana. Voilà. On a la Tomate Cocktail Orange Banana. On a aussi celle-ci qui est assez grande. Donc, la Hungarian Earth. Donc, ça, c'est un cœur de bœuf hongrois. Bon, après, les autres sont plus petites. Donc, vous voyez, globalement, voilà, c'est ça. Les autres, ensuite, sont à peu près de la même taille. Enfin, bon, elles se... Elles se ressemblent. Donc, bon, elles se portent plutôt pas mal. Les couleurs sont vraiment bonnes. Il n'y a pas trop de décoloration. Alors, quelquefois, il y a eu du soleil direct qui est tombé dessus. Donc, on a eu le bord des feuilles qui a été cramé par le soleil. Ça, c'est arrivé. En fait, on le voit ici. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment du soleil direct qui est tombé dessus. Ensuite, ici, là, donc, après janvier, ces deux-là, ce sont les semis de février. Donc, on voit que même en février, on a quand même des beaux plans. Alors, la plus jolie, c'est la tomate de Bérao. Donc, déjà, une tomate grimpante. Donc, ça, c'est logique. On a celle-ci aussi. Donc, la Malini Retro, Malinoui Retro. Donc, on a celle-ci qui est pas mal, aussi. Donc, si j'arrive à la... Voilà, tomate ananas. Donc, voilà. Ici, on a, je crois, encore une Malinoui Retro, ici. Alors, j'aimerais bien trouver les tomates, je crois, qu'il doit y avoir. Donc, il y a les breakfasts Kellogg's. Il me semblait qu'il y avait des tomates, je crois, toujours une tomate de Bérao. Mais il me semblait que j'avais des tomates, ah non, c'est à côté, je me suis trompé. Donc, il y a des stupices. Donc, tomates stupices. Donc, on voit la taille, à peu près, elle doit faire, je dirais, 10 centimètres. 10 centimètres. Donc, normalement, les trois, les trois qui sont là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, ce sont des stupices. Et, moi, j'ai aussi des... Alors, les subarctiques plenty sont là. Celle d'à côté, je crois que c'en est une aussi. Oui, tout à fait. Et, voilà. Les deux dernières, en fait, donc, les deux dernières, ce sont les caro-richs. Mes tomates préférées. Donc, j'en ai deux. Et, en réalité, je crois qu'il y en a encore une autre. Peut-être celle-ci. Non. Tom a-t-il dit ? Mais bon, je sais que j'en ai fait trois. Et les trois ont fonctionné. Donc, on voit quand même qu'en faisant des semis en février, c'est, franchement, c'est peut-être même la meilleure solution. Parce qu'au final, ils sont quand même assez grands. Donc, en janvier, c'est très bien. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une différence de taille. On est quand même à 30 cm, au lieu de, je dirais, 15, 20 cm, ici. Mais bon, Bérao, c'est une tomate grappant. Donc, on ne peut pas vraiment la prendre en compte. Et donc, ici, là, et là, ce sont les derniers semis de tomates que j'ai fait. Donc, les semis de Mars. Donc, j'en ai fait trois en Mars. Enfin, bon, il y a un peu de tout. Il n'y a pas que de la tomate, je crois, dedans. Il y a aussi quelques choux, là, ici, là, là. Donc, globalement, c'est de la tomate. Mais bon, même en Mars, en fait, on s'aperçoit, je pense aussi que le fait qu'il y ait plus de luminosité en Mars, voilà, les tomates, en pleine journée, elles en profitent. Donc, vraiment, on voit qu'elles sont vraiment pas mal. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est la dernière fois que je positionne des tomates dans ma chambre d'amis, qui est pourtant à une température inférieure. Il est clair que je vais plutôt privilégier le bureau. Comme je l'avais fait l'année dernière, ça avait très bien fonctionné. Mais bon, comme on m'avait indiqué qu'il valait mieux une température plus basse, j'ai voulu faire le test. Donc, j'ai peu d'espoir que ceux-ci finissent par se développer. Là, ça fait une semaine que je les ai positionnés dans le bureau. Donc, ils n'ont pas l'air d'avoir bougé d'un pouce. Donc, au contraire, il y en a certains qui sont vraiment comme celui-ci, par exemple. Voilà, on a l'impression qu'il va vraiment mourir. Bon, on verra bien. Donc, je pense que je vais perdre 33 pieds. Donc, bon, ce n'est pas grave. En fait, j'avais bien fait d'en faire plus. Donc, il m'en reste... Enfin, globalement, parce que là, j'ai des choux. Mais bon, en gros, ici, j'en ai 11 par casier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait déjà 55. Plus ici, j'en ai un petit peu moins. Ah, j'ai celui-ci aussi. Donc, ça fait 66. Plus 7, ça ferait 73. Si je ne me trompe pas. Donc, 73 pieds de tomate. Sachant que, théoriquement, je n'ai que 50 emplacements. Et je vais en donner à mes voisines. Donc, je devrais vraiment en avoir juste assez pour mettre dans ma serre, dans l'abri de tomate que je suis en train de construire actuellement. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt parce que je suis sur le point de terminer. Donc, j'ai encore quelques réflexions à avoir, en fait, concernant l'aération. En fait, je ne sais pas encore si je vais prévoir une aération amovible, en fait, ou pas sur mon abri. Donc, à terme, j'aimerais bien pouvoir le transformer, cet abri, en serre. Donc, j'ai déjà réfléchi à un système de porte pliable et amovible que je pourrais remiser pendant l'été. Donc, pour m'en servir juste comme un abri. Et l'hiver, en fait, m'en servir pour faire germer, en fait, certains plants, certaines variétés de légumes. Donc, voilà. Je fais un dernier petit tour sur les tomates. Donc, je sais que Permagaya m'a relancé plusieurs fois pour voir ce comparatif. Donc, voilà, c'est fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si la vidéo vous a intéressé, mettez un petit pouce en l'air. Ça sera sympa. Éventuellement, partagez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir des alertes, en fait, chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà. À bientôt. Une dernière chose. J'ai oublié de vous montrer mes poivrons et piments. Donc, j'en ai quelques-uns qui sont mélangés avec mes pieds de tomate. Je ne pouvais pas les mettre sur la table. Il n'y avait pas assez de place. Donc, voilà. Ils ne sont pas extrêmement grands. Pourtant, je les ai quand même semés en janvier. Mais bon, ils ont une tête... Ils ont une tête pas trop mal. Donc, voilà. Donc, ça continue de pousser assez lentement. C'est des poivrons. Donc, c'est assez logique. Poivrons et piments. Donc, voilà. À bientôt.